bonjour à tous troisième vidéo dans cette série d'updates sur le marché des crypto monnaies et aujourd'hui on va regarder des indices de altcoin j'aime bien regarder ces indices là parce que ça permet souvent d'avoir une vue non biaisée sur le marché parce qu'en fait quand on regarde les alt une à une on peut toujours en fait on trouve une qui va avoir l'air plutôt pas mal et une qui va avoir l'air plutôt bérie donc en fait enfin au final vous allez retenir celle qui convient à votre biais du moment c'est pour ça que je trouve les indices assez utile ça permet de d'enlever ce biais qu'on peut avoir donc on va commencer avec cet indice table juste pour rappel le modèle basique des vagues d'Elioth très rapidement 5 vagues avec la 3 qui est fait 6 en 18 et vous avez la 3 aussi qui casse ce channel ce canal ah ouais ceci pour aller trouver le 6 en 18 souvent 4 vient alors retracer dessus c'est comme ça qu'on sait c'est le bullish parce que si on a une correction qui est béri en fait la correction très souvent on va s'arrêter ici sur sommet du chanel sur le sommet du canal et au niveau 1 de fibonacci avant de repartir à ce modèle là on va mettre le compte supposé on voit bien que notre vague 3 casse le canal à hausse et retracer bien supposé le dessus et on voit bien que notre vague 3 casse le canal à hausse et retracer bien s'opposé dessus ok si on prend de fibonacci on a une vague 3 qui a un peu dépassé le 1 6 en 18 alors entre le 1 6 en 18 et le 2 donc moi ça passe à comme niveau d'extension donc très 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 vraisemblablement ce qu'on a fini ici c'est la vague 3 en ce moment dans la vague 4 et encore un autre rappel la vague 4 très souvent on fait retracer au niveau 0,382 de fibonacci ok c'est le standard donc si on applique ça autre charte en question on a déjà touché notre 382 on va pas rentrer plus dans les détails que ça au niveau des lacs d'éliote mais il ya un autre truc assez immédiat et assez facile à voir c'est donc cette moyenne mobile quand on est dans une phase haussière dans une vague impulsive en fait on a tendance à trader au dessus de cette vague là d'accord et quand on est en phase corrective comme on avait été l'année dernière entre août et novembre on va trader sous cette moyenne mobile et donc en uptrend quand on va vers le haut souvent elle sert de support ensuite on vient la retester boum on rebondit on repart à la hausse et inversement en phase corrective une fois qu'on est dessous on vient la tester ça sert de résistance pendant un moment en tout cas jusqu'à ce qu'on la casse à la hausse d'accord donc c'est bien ce qu'on a vu ici c'était support pendant ce club train on a fait un dernier rebond ici avant de la casser à la baisse pour l'instant on n'a pas encore retouché à la hausse donc j'aurais bien aimé en fait qu'on allait la retoucher je vais bien aimer ça ce rebond ici pendant la vague 2 vous m'avez été touché à la fois un retracement de 618 avec aussi cette résistance de ce niveau là plus la moyenne mobile c'est un bon niveau pour rentrer short mais ici on n'a pas vraiment fait quelque chose de similaire on peut dire qu'on a touché ce niveau là donc résistance je vois bien aimé quand même qu'on touche la moyenne mobile ce qu'on n'a pas fait en terme de Fibonacci on a été retracé entre 50 et 618 donc là pour l'instant c'est vraiment du sideways c'est chop 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 c'est difficile à traîner il faut être patient dans ce genre d'environnement Dernière chose, le RSI qui est une représentation qui en fait suit un peu la même logique que la moyenne mobile c'est à dire que en phase d'up trend on va aller trader au dessus de la midline, la ligne moyenne du RSI et en phase corrective on va casser cette midline au même moment où on casse la moyenne mobile et la midline va servir de résistance après et au moment où on recasse la moyenne mobile à la hausse, on recasse la midline du RSI qui va ensuite servir de support jusqu'à ce qu'on recasse encore à l'aise la même chose on n'a pas encore tout à fait été retester cette midline pour le moment donc j'attends un peu de voir j'attends un peu de voir pour le moment on va voir donc ça c'était pour le premier indice c'est un indice fait maison celui-là je vais vous en montrer un que vous pouvez voir vous-même sur votre chart donc c'est total 2 total 2 en fait c'est la capitalisation totale en excluant le bitcoin donc en fait c'est la capitalisation des altcoins la même chose si vous considérez que c'est votre 1,2 et qu'on ait fait la 3 ici vous avez votre 1,618 tout au sommet c'est un peu la même logique pour la moyenne mobile et pour le RSI d'ailleurs aussi en délire un journalier donc voilà enfin ça se ressemble beaucoup c'est vraiment la même idée de base là pour le coup sur celui-là on a été retester la moyenne mobile un retracement ça va pas l'air très bullish pour le moment il y a certaines alts c'est ça le problème certaines altcoins on pourrait avoir on pourrait avoir l'air bullish mais quand on regarde les indices ouais c'est moyen quoi c'est moyen c'est moyen c'est moyen j'aimerais bien en fait avant de devenir plus bullish sur ce genre d'indices qu'on revient de tester le niveau plus bas qu'on avait fait ici si on prend le Fibonacci ici voyons voir quel retracement on a fait on n'a pas encore touché le 382 donc potentiellement peut-être un peu plus de baisse à prévoir on va voir à voir à voir à voir c'est le genre d'environnement où faut pas traîner de trop faut vraiment attendre le bon setup et essayer d'être patient d'action et dernière chose que je veux montrer qui est ce même donc total 2 divisé par le bitcoin et ça en fait comment vous expliquer ça ça vous donne un chat qu'on pourrait appeler le chart de altcoin dominance d'accord c'est à dire qu'en fait vous vous chartez vos altcoins contre le bitcoin et d'ailleurs je vais vous montrer quelque chose pour ceux qui connaissent le chart de bitcoin dominance va regarder juste très rapidement ça ressemble à ça d'accord je vais faire un screenshot hop juste pour vous montrer on va revenir maintenant sur le total 2 divisé par le bitcoin si vous prenez cette partie là de votre chart d'accord et que vous l'inversez c'est à dire que si en fait vous passez du chart altcoin dominance a bitcoin dominance you have une structure qui est extrêmement similaire à ce qu'on vient de voir c'est le même chart c'est exactement la même chose donc en fait c'est vous pouvez appeler ça l'inverse une dominance inversée peu importe je préfère ce chart parce que je trouve qu'il y a plus de données et que c'est plus facilement exploitable la structure et l'utilisité plus claire aussi à mon go donc on a cette structure qui commence en 2014 et qui est une vague impulsive vers le haut en 5 vagues d'accord on peut décomposer on peut s'amuser à aller décomposer la 3 aussi comme ceci 1,2,3,4,5 à l'intérieur je vais juste la baisser dans deux vagues pour pas qu'on s'y perde voilà et donc maintenant si on prend le détail de cette vague 5 qu'on est en train de faire en plus courte type frame donc là on est passé en 16 heures pareil auprès de votre Fibonacci hop on est arrivé ici à 1,618 d'accord donc vous voyez venir la vague 3 ici on est en ce moment en train de faire les 4 et voilà d'ici la fin de l'année on probablement on ira finir la vague 5 avec très certainement des plus hauts historiques je pense je pense que les autres vont rester sur les time frame les plus hauts vont rester bullish comparé au bitcoin sur les mois à venir voilà donc c'était quelques charts que je voulais vous montrer des charts d'index j'aime bien ça ça permet encore une fois d'enlever les biais qu'on peut avoir en regardant certains charts individuels de certains voilà c'était tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine c'est bon c'est bon